Le projet, c'est de pouvoir accueillir tous les étudiants chrétiens et d'autres qui ne sont pas chrétiens à Kirkouk pour qu'ils puissent étudier, valider leur année. Ces étudiants viennent de toutes les universités, surtout celles de Mossoul et de Tikrit, mais qui n'ont pas pu être acceptés dans les instances académiques du Kurdistan parce qu'ils ne parlaient pas kurde. Kirkouk étant une ville qui parle arabe, nous avons pu, disons, obtenir qu'ils soient acceptés dans cette ville. L'année dernière, ils étaient presque 200, mais cette année, ils vont dépasser 400. Ces étudiants n'ont rien du tout, ils sont réfugiés et donc ils ont besoin de la solidarité de tous les gens de bonne volonté, surtout de nos frères chrétiens de France, pour pouvoir les soutenir et subvenir à leurs besoins. Nous avons loué des maisons, nous les avons accueillies à 30 dans chaque maison. Nous leur donnons des dents alimentaires, ils font la cuisine, ils s'organisent pour pouvoir vivre, pour pouvoir étudier, et ça crée des liens entre eux et une exigence un peu plus que celle qu'exigent leurs parents, parce que ceux de l'année dernière, je leur ai dit, je ne veux rien de vous sauf réussir. Et ils m'ont vraiment donné beaucoup de joie, ils ont tous réussi. Il en va aussi de leur avenir et de l'avenir du pays. Ils vont être l'élite, les médecins, les ingénieurs, les architectes, les pharmaciens, de l'avenir. Et ces jeunes-là, on va leur donner des raisons d'espérer, et d'espérer qu'un jour la guerre sera finie et ils seront utiles à ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada